salut à tous c'est la chaussée la chasse alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau devine mon pokémon sauf qu'on va pas ouvrir des boosters comme on l'avait fait la première fois qu'on a fait ça en fait on va on a sélectionné enfin j'ai sélectionné dix cartes dans notre collection que la chasse n'a pas vu bien sûr et on va je vais essayer de les faire deviner donc là j'ai pris dix cartes ultra rares voilà donc elle ne les a pas vues et c'est un peu le principe on a quand même joué le jeu histoire que ce soit plus rigolo et vous pouvez aussi jouer d'ailleurs parce que j'ai vu dans les commentaires que vous avez laissé sous ces vidéos que certains d'entre vous s'amuser à faire à jouer le jeu aussi à part regarder l'écran et à essayer de deviner le pokémon donc voilà donc là au moins vous pouvez essayer de deviner aussi avec la chasse si vous y arrivez plus vite voilà il nous dire un petit peu si vous y arrivez ou pas on adaptera un petit peu donc on réexplique un peu le concept on va donner enfin je vais lui donner trois indices pour deviner la carte en question et bah elle va me donner donc trois pokémon et si c'est elle j'ai dû contrer à la fin c'est point on voit donc on va commencer tout de suite donc je sais les cartes qu'il y a dessous mais je sais pas où je les ai mises parce que je les ai mises tout à plat et après j'ai pas regardé donc on va commencer par celle ci alors j'ai fait tomber alors donc est ce qu'il a une il a une description mais je pense que ça lui donnerait le nom du pokémon en fait il n'y a pas son nom mais ça lui donnerait le nom donc on va commencer par lui dire enfin par vous dire point premier indice que c'est un oiseau un oiseau non alors cet oiseau qu'est ce qu'il y a de particulier c'est un oiseau la couleur de l'oiseau c'est on va dire qu'il est caractérisé par le bleu ouais bon article non c'est vrai que c'est assez simple au final j'ai mis de façon dans les dix cartes que j'ai pris j'ai pris des pokémon simples à deviner et d'autres moins simples ouais donc article d'un pour ce premier en deuxième carte hop alors vous avez pu faire la croix alors attendez désolé si ça tremble voilà donc donc la description c'est pas la peine que je la liste vous voyez vous aussi il ya son nom dedans donc ce que je peux dire ce pokémon alors je vais dire comme un mot ça sera mascotte pikachu voilà oui de façon oui oui ouais c'est pikachu mais de façon je l'ai pas dit mais elle n'est pas censé deviner exactement la série voilà que ce soit un pokémon elle a dit pikachu voilà t'as dit secrète bon tu l'as deviné parce que c'est vrai que c'est la seule pikachu ultra rare qu'on ait en fait donc de toute façon oui voilà mais elle est pas censée de façon deviner d'où vient la série voilà la balise horticodin secrète parce qu'on a d'autres horticodin dans notre série dans notre collection de toute façon ouais alors en second alors alors est ce que je peux dire sa description oui je peux moi ça lui donne un indice on va dire alors ce pokémon est extrêmement rare et d'une couleur inhabituelle il est très difficile à trouver vous savez ça en dit pas beaucoup sur le pokémon non alors je vais dire je vais pas dire de bêtises mais spectre ou ténèbres je sais plus ce qu'il y est exactement ouais je dirais spectre mais je suis pas sûr de plasma c'est pas ça et donc dernier indice j'arrive pas à trouver d'indice en fait sans te donner le nom du pokémon on va dire le tissu fauche là c'est qu'ils connaissent ils vont dire ah c'est bon je sais qui c'est mais là ouais c'est rien ça c'est beaucoup t'aider c'est possible moi non plus j'ai jamais pris non c'était noctu noir bon chanit c'est pas obligé de le dire mais au moins noctu noir oui parce qu'il évolue avec le tissu fausse pardon donc elle l'a pas trouvée donc je mets sur le côté allez alors suivant je sais pas si j'ai dit mais il ya que des ultras dans le vous soyez que vous soyez pas choqués on en fera d'autres avec des communes ou autres parce que aujourd'hui alors qu'est ce qu'on peut venir sur lui je vais dire chevalier ouais non je sais pas si c'est chevalier qu'on dit pour lui ah non c'est pas ça en fait le bon c'est pas grave c'est aquatique je suis mis dans une mauvaise crise avec le premier mot oui mais ça ressemble à chevalier bon je vais dire le premier mot ça aurait dû être mousquetaire à la place c'est vrai que j'ai mal choisi bon là je dis aquatique c'est un peu dur là j'ai pas choisi que des faciles sinon c'est nul non alors mon troisième et dernier indice on va dire non j'allais dire le nom du jeu de l'animal mais ça risque d'être trop facile on va essayer on va dire cheval bon c'est pas ça c'est un cheval c'est un chien mais c'est ah mais comment il s'en fait mais non il sait pas il est pas haut c'est un mousquetaire ah quel déo mais oui bah de toute façon t'as perdu t'as dit c'est un chien non non c'est pas un chien oui c'est quel déo non mais c'est une panthère c'est pas un chien en plus n'importe quoi c'est encore moins un cheval qu'un chien déjà bref au suivant alors hum donc qu'est ce que j'ai pas d'urre c'est pas qu'il m'a dit euh volcan etatran bon ouais etatran c'est difficile oui c'est etatran ou etatran ouais moi je dis yatran aussi etatran ça fait un petit peu un peu trop french là c'est moche alors en second euh non je vais pas dire un truc mais c'était trop facile euh hum il y a quand même 10 pour ce pokémon là hum hum bon on va dire que je vais dire le mot mais sans le dire en fait je vais dire il y a ce pokémon représente quelque chose qui est présent dans le dessin animé Alada hum 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 c'est ça ? euh oui c'est le seul qui est bleu oui non mais c'est pas le seul génie enfin voilà j'avais pas dit ça par rapport à sa couleur j'avais dit ça juste parce que c'était un génie bon là franchement j'ai choisi j'ai choisi un truc peut-être trop facile je sais pas vous me direz si c'est trop facile les indices que je donne parce que je les c'est vrai que je les prépare pas à l'avance du coup du coup c'est pas facile pour nous ce pokémon qu'est-ce que lui doit pas être très difficile à décrire hum on va dire euh dragon oui il y en a beaucoup il y a encore dragon non euh feu je sais qu'il est pas dragon mais il ressemble à un dragon on s'en fout pour moi il a une tête de dragon même s'il est pas dragon alors ensuite voilà c'est ça alors hum hum euh alors lui franchement ça va je crois que j'aurais dû le garder pour la fin même si je savais pas où il était parce que lui ça va être très très dur ouais mais même tout le monde l'a vu là euh pfff on va dire qu'il est caractérisé par la couleur blanc blanche pardon c'est blanc ah s'il est blanc euh Euh... Là, il est feu. Feu-glace. Feu-glace. Ouais, je crois. Ouais. Je ne sais même pas s'il est feu-glace ou feu-drago. Enfin, je ne sais plus ce qu'il est exactement. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait le jeu. Bah ouais, vu qu'il est avec les deux. Ouais. Ah, il nous en reste que deux. Donc t'en as trouvé quand même déjà... Une, deux, trois... Six. Non, il y en a deux que tu n'as pas trouvé. Deux ? Ouais. Attends, on verra après. Déjà, il y a aussi qu'une... Voilà. J'ai trouvé quand même. Alors là, ce que je peux te dire, c'est que ce n'est pas un Pokémon. Superbon ? Non. Euh... C'est une fille. La dame du sein de Pokémon ? Non. Et parce que ce n'est pas la seule fille qu'on a dans les... Forcément. Vu qu'on en a beaucoup plus, ça rend bien parce qu'au moins... Qu'est-ce que c'est un dernier indice ? Euh... Je vais dire... L'indice... Le dernier indice, il va être un peu facile, mais bon... On ne sait jamais. Euh... Ligue Pokémon. Iris ? Ouais. J'avais pensé à elle aussi. Iris. Full Art. Et donc la dernière carte... Qui a été sélectionnée, si j'arrive à l'attraper... C'est... Oh bah... Oh, le meilleur pour la fin. Bah on va en avoir... Excusez-moi. Euh... Qu'est-ce que je peux dire sur ce Pokémon ? Ça doit être un... Non, je viens de le dire sur ce que je vais le trouver. Bah... Oui, ouais, voilà. Parce qu'on arrive à lire dans les pensées, on est presque faux jumeaux, donc... Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, mais voilà, c'est presque ça. Euh... Donc ce Pokémon, euh... Qu'est-ce qu'on peut dire dessus ? Il vole. Il vole ? C'est la BG ou... Oh non, j'en donne pas d'autres, attends. C'est pas question pour un champion, hein. Il vole tout ? Non. Oh bah... Qu'il vole, t'aurais pu choisir mieux, quand même. Bon, je sais pas, il vole. Oui, il vole aussi, bon. Euh... Et Dragon ? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Il est grand. D'accord. D'accord. Je sais pas si tu vas le trouver, finalement, parce que c'est pas si facile que ça. Euh... Dragon... Et qu'est-ce que je peux donner comme d'être un 10 ? Hmm... Euh... Ça risque d'être trop facile, mais on sait jamais on va le dire quand même. Et méga évolue. Méga évolution. Enfin, là, c'est pas une méga évolution, mais il méga évolue, quoi. Ouais. Je veux plus qu'il y a comme Dragon, d'ailleurs, qui est méga évolue. Mais il a part d'un pouceau, j'en vois pas, hein. Et Dratak et Dratak n'est pas en foulard, c'est-ce que ? Non. Mais de toute façon, c'est pas une foulard, d'abord, alors... Mais oui, voilà, c'est une carte ultra-arse, c'est ce que tu voulais dire, mais... Il y a pas que Dratak et Dracoufou, là. Il y a Alcarion. Hmm... Allez, dis-moi-en un, là, parce que... Je sais pas, hein. Faut réfléchir. C'était pas si facile que ça, alors, les indices que j'ai donnés, non, ça va. Vous me direz si vous avez trouvé, vous. Ça, regardez, bien sûr, si possible. Réalisé quoi, ça ? Non. C'est vrai qu'il méga évolue aussi, c'est un dragon, il vole, mais non, c'est pas lui, dommage. C'était la Chos. Hein ? La Chos ex, ouais. Ouais, voilà. Bon, bah, du coup, ça fait trois qu'elle a pas trouvé. C'est bon, ouais, tu peux te retourner. Donc, voici les Pokémon qu'elle a trouvés. Je sais pas si on voit bien la caméra. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, tous ceux qui sont enfants, c'est les Pokémon qu'elle a réussi à trouver. Et donc, je vais montrer ce qu'elle a pas trouvé. Donc, il y avait une Octu Noir Shiny. Il y avait... Hop. Quelle des OX ? Ça, j'en ai trouvé beaucoup. Pourquoi ça zoom pas ? Y'a pas envie. Bon. Et la Chos ? C'est... J'en ai trouvé bizarre. Voilà, là, c'est mieux. Voilà. Quelle des O, la Chos ? Voilà. Donc, on espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-nous ce que vous en pensez. Ce qui a amélioré, éventuellement. Si nos indices sont trop faciles. Si vous voulez qu'on prépare des indices à l'avance. On échangera les rôles, bien sûr. Ce ne sera pas tout le temps moi qui pose les questions. Voilà. On échangera, histoire que ce soit... Bon. Ça suffit. Histoire que ce soit assez sympa pour vous. On le fera pas forcément tout le temps avec des cartes ultra rares aussi. Voilà. Ça vous permettra de voir un petit peu notre collection. Donc... Vous en avez vu une petite partie. Une très petite, même. Et donc, on vous dit à la prochaine. Pour une prochaine vidéo. À plus.